mouton mouton le federato mouton mouton a fait un poste le premier jour où il a demandé l'affaire bob d'art année où on n'a pas oublié mouton mouton c'est quand même bizarre que lorsqu'il a fait bon tu as multiplié c'est à gueule s'il vous plaît tu avais mouton mouton s'il vous plaît est-ce qu'un peu l'état des s'il vous plaît pipé mouton mouton est-ce que quelqu'un peut peter mouton 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 guissou mouton mouton le seul c'est des retos le federato le federato national mouton mouton le federato il a posté le premier je sais pas si ça c'est ça parce que c'est sa vraie page mouton mouton a fait un poste le premier jour pour demander que l'affaire le dossier bob d'art se trouve à quel niveau parce que on n'a pas oublié j'ai un problème avec les camonnais je vais toujours dit c'est quoi mon problème avec les c'est que les camonnais en majorité sont émotifs émotionnels ils suivent la masse ce qui est dommage c'est que beaucoup parmi les camonnais quand ils se rendent compte qu'ils se sont laissés induits en erreur par la masse non pas l'honnêteté de revenir sur leurs pas pour dire les gars on m'a roulé dans la farine aujourd'hui je connais je vois clair ceux qui connaissent ou ceux qui suivent mouton mouton enregistrez la partie là vous allez lui envoyer ça mouton mouton fait partie des personnes que lorsqu'il ya eu le début du dossier bob d'art il a fait pas mal de vidéos sur cette affaire il a fait pas mal de vidéos sur cette affaire vrai que il le il n'était pas l'initiateur de la cabane mais il a participé à renforcer l'idée que monsieur elle borde à être un violeur un toto est venu me poser la question hier que monsieur elle borde a fait quoi pour le camo il est qui il apporte quoi il contribue pour cameroon après que c'est un exilé quoi 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 et j'ai dit je suis resté comme ça j'ai dit mais ça c'est exactement l'état d'esprit des camonnais voilà quelqu'un qui ne connaît même pas la personne mais qui a une fixe qui s'est fait une fixation qui c'est que le monsieur ne contribue rien pour le cameroon qu'il est un exilé qu'il a illiter un exilé est venu au cameroon qu'on passait à violer les filles avant qu'on l'a arrêté voilà c'est qu'il sait où c'est qu'elle c'est je me rappelle un visiteur garçon et ça c'est c'est typique du cameroonais idiot et un bouc qu'on coucou nous suivent qui refusent de réfléchir et ça c'est pas tous les cameroonais mais la majorité des cameroonais la majorité des cameroonais pour ceux qui se souviennent je me rappelle qu'il y a des gens qui sont même abonnés à ma page lorsque l'affaire bob d'a a commencé où j'ai commencé à poser les questions que vous expliquez comment que 155 filles affirment tout avoir été violés dans des appartements meublés et ça ne vous dit rien comment des filles comme vous dites mineurs se retrouvent avec un majeur dans un meublé comment non tu dis ça pas et c'est ça pas tes soeurs si ça va être tes soeurs et j'ai répondu et je répondrai encore toujours ça ne peut jamais être mes soeurs ni mes amis ni mes cousines ni mes nièces mais pourquoi parce que chaque nièce cousine camarade que j'ai qu'avec qui je parle j'ai fait tout pour l'inverti sur cette chose non ferme ta bouche tu n'as rien dit comme ta bouche maintenant que l'affaire c'est un peu camé je vais vous demander des réfléchis marilis marilis kiriakouba je vais t'inviter à réfléchir jacques savent qu'il clarisse nicole joël ambassade mominga augusta croque mouna sawadoula yannick vous tous et vous toutes qui êtes connectés réfléchissez un peu quelqu'un t'appelle au téléphone dit ah moula il y a un violon en syrie en ville tu dis hein il dit que j'ai dit qu'il y a un violon en syrie en ville il a violé combien personnes 150 personnes à un espace à l'espace de combien de temps à l'espace de deux ans il a violé les filles là où tu t'attends à ce qu'on te dit dans les toilettes d'un hôtel dans les toilettes d'un club dans les toilettes de ceci non il les a violé dans les meublé dans les appartements meublé dans les établissements hôteliers alors marilis sur l'affaire de l'arme j'ai épilogué dessus retenez et souvenez-vous que sur les 150 combien de témoignages c'est pas toutes les filles là qui ont dit que il avait l'âme et c'est pas tout je crois qu'il ya une qui a dit que quand elle était allée là bas avec sa copine et les camournais ont même n'ont même pas eu la juge de demander que tu allais faire quoi chez un inconnu avec une copine c'est ma copine qui m'a amené elle t'a amené à faire quoi je vais vous dire quelque chose ici bippez mouton mouton parce que mouton mouton demande où en est le dossier mouton gissou le fédéretto j'aime beaucoup ce que mouton mouton fait comme vidéo il a sa manière à lui de sensibiliser sauf que c'est le dossier bovda il a un peu chier bippez moi mouton mouton s'il vous plaît mouton mouton tu demandes où en est le dossier bovda je vais te donner une mise à jour où en est le dossier alors il se trouve que un riche homme d'affaires camerounais nommé emmanuel bovda fort d'où grand homme d'affaires devant dieu devant les hommes qui a bâti sa fortune dans l'immobilier au cameroune et aussi surtout dans des entreprises notamment du fer et dans le commerce des matériaux de concession au cameroune et hors du cameroune avant la pandémie avant demain vous avez dit que dans les données dans les 2017-2018 il tombe gravement malade il atteint d'un cancer en phase très avancée et ce cancer lui l'oblige étant donné que les hôpitaux au cameroune ne sont pas au point ce cancer l'oblige à partir se faire traiter à suivre un traitement dans les hôpitaux de référence hors du pays il va se produire qu'en 2020 et parce que vous savez qu'au cameroune le système bancaire au cameroune n'est pas crédible parfois on se plaint que les gens gardent l'argent à l'étranger mais la vérité c'est qu'on n'a pas un système bancaire bancaire solide et à l'époque peut-être qu'aujourd'hui ça s'améliore en 2020 avec le confinement et les restrictions de vol et tout et tout et tout et tout il se retrouve dans une situation qui est un peu embarrassante pour un milliardaire c'est à dire que il est en phase de cancer presque terminale et il se rend compte qu'il faut automatiquement lever des hypothèques sur certains biens qu'il a au cameroun si c'est bien qu'il a certains de ces biens qu'il a à princesse mbaya bigopatois au cameroun afin que s'il meurt ok puisqu'à l'hôpital quand vous avez un cancer c'est un avant-niveau on vous dit carrément que vous avez encore tel nombre de mois ou tel nombre d'années ou tel nombre de jours il se trouve donc en 2020 étant n'étant pas en mesure de se rendre à l'étranger pour essayer pour débloquer certains fonds qui vont lui permettre de lever les hypothèques à soi sont sa succession et organiser bien sa succession il sait que le confinement va être levé il sait que après la pandémie ça va être levé que c'est l'administrateur des biens ou le comité d'administration des biens peut s'organiser pour aller lever ses fonds il va appeler un ami mouton mouton écoute bien ce que je te dis là je te ramène en arrière parce que les camerounais beaucoup de camerounais connaissent les témoignages anonymes de Zimendo et je vous invite à partager ce direct parce que j'ai vu qu'il y a une journaliste c'est Baudjong Yolande qui s'amuse qui continue de s'amuser alors qu'elle fait partie elle fait partie des personnes qui avaient été contactées par des proches de Bobda pour venir écouter la version de Bobda lorsqu'il avait été arrêté cette dame a écouté la version de LV Bobda mais elle n'a jamais relayé cette version plusieurs journalistes que vous voyez là qui ont parlé à l'époque aujourd'hui ils connaissent la version de Bobda mais dans le journalisme je pense que si vous avez une version et que les mises en cause vous donnent une autre version puisque vous avez relayé la version de l'accusateur relayé aussi la version d'une mise en cause pour que les gens qui vous lisent puissent faire un jugement je peux me tromper mais ce n'est pas important alors ce milliardaire appelle donc un ami à lui milliardaire aussi qui n'est pas malade Mireille Véronique l'avocat de Bobda est où ? je ne sais pas en quoi l'avocat de Bobda vous est utile je ne sais pas en quoi connaître son avocat vous est utile je vous explique pourquoi ce n'est pas utile je vais revenir en arrière l'avocat de Bobda ce n'est pas utile pourquoi ? parce que l'affaire au niveau de la PJ l'enquête au niveau de la PJ a été bouclée sur les 155 personnes qui sont allées témoigner anonymement et ça ce que je dis je dis toujours quand je fais mes directs je dis toujours allez vérifier la PJ ce n'est pas que moi qui ai le numéro des personnes la PJ ok ? ce n'est pas que moi la PJ a bouclé l'enquête lorsqu'on a bouclé une enquête au niveau du commissariat est-ce que depuis que cette affaire a commencé vous avez vu Hewé Bobda a fait un communiqué public il a accès à son téléphone il peut faire une vidéo et il envoie un membre de sa famille poste ça sur les réseaux sociaux où il s'explique est-ce que avant l'affaire vous connaissiez cette famille ? non est-ce que avant l'affaire beaucoup parmi vous connaissiez Hewé Bobda ? non donc c'est quelqu'un qui est on m'a dit très discret qui n'aime pas être sur le fait des projecteurs qui déteste tout ce qui s'est passé c'est pour ça que les vidéos que vous avez vu où il fumait le cigare que Zumento a utilisées pour dire que Bobda est en train de naguer les Camerounais c'est des vieilles vidéos c'est des vieilles vidéos Bobda n'a fait aucune vidéo aucune photo aucun poste pendant que toutes ces choses se passaient c'est des vieilles vidéos qu'il postait sur son statut Whatsapp alors allez voir qui a volé ses photos sur son statut Whatsapp pour aller les remettre à Zumento voilà pourquoi je vous ai dit c'est une affaire inside depuis le début Hewé Bobda n'a aucun compte Facebook il n'a pas un compte Twitter il n'a pas un compte Snapchat aujourd'hui il est en prison et il y a des gens qui sont allés créer des pages Facebook Instagram avec son nom alors je reviens dans l'histoire l'affaire a été bouclée depuis le mois d'avril ou mars fin mars début fin mars l'enquête à la PJ sur les 150 filles en guillemets qui ont témoigné chez Zumento où on ne sait pas d'où les filles sortent 4 filles sont 4 ou 2 sont allées porter plainte 4 sont allées porter plainte à la PJ 2 sont des filles et 4 là ou les 2 ou les 4 je ne me rappelle plus trop bien mais parmi ces filles il y a au maximum 4 personnes qui sont des filles avec qui Hervé Bobda a eu une aventure et quand je dis une aventure c'est que c'est des filles avec qui il est sorti c'est pas des filles qu'il a que dragué c'est des filles avec qui il est sorti à l'heure où je m'assois ici pour faire ce direct j'ai reçu déjà des témoignages de plus de 10 filles qui ont côtoyé M. Hervé Bobda et qui disent toutes la même chose il est impossible que M. Hervé Bobda ait violé une fille et quand je pose la question ça va mais pourquoi vous dites cela avec tant de certitude elles expliquent 10 filles différentes Hervé Bobda c'est le genre de gars qui te dit directement moi je suis polygame c'est-à-dire que quand il a 20 même qu'il ne te dragué tu sais déjà que tu ne peux pas être la seule il te dit toute la fille alors les 4 filles qui sont allées 2 c'est des filles non c'est 2 filles il y a eu 2 filles 2 sur les 150 les 2 celle qui a dit que Bobda l'avait comment on appelle ça l'avait agressé dans la rue et l'autre qui a dit qu'il avait versé le vin sur elle si je ne me trompe pas voilà les 2 filles qui sont allées à la PJ à la PJ on leur a demandé mais vos plaintes parce qu'elles sont passées par Maître Fous vos plaintes disent que c'est une plainte collective pour viol est-ce qu'il vous a violé non est-ce qu'il vous a violé non vous le connaissez non elles sont allées nier qu'ils ne connaissent pas Hervé Bobda sauf que lorsque maintenant les enquêteurs interrogent Hervé Bobda sur les 2 seules plaintes qui ont été déposées pour viol parce qu'il y a tous les 150 combien de filles elles sont où elles sont où les 2 filles ont nier ne pas connaître Hervé Bobda Hervé Bobda a démontré aux enquêteurs que ce sont mes ex ce sont mes ex photos à l'appui preuves de transfert monnaie Momo preuves de ci preuves de ça conséquence les filles ont retiré leur plainte retiré retiré je ne sais pas si elles ont retiré leur plainte mais voilà les seules plaintes qui ont été devant les enquêteurs de la PJ il n'y a aucune plainte pour viol contre Hervé Bobda même le jeune homme qui disait qu'Hervé Bobda lui a donné le sida il est désormais porté disparu je demandais encore récemment aux gens aux informateurs à la PJ on ne l'a pas vu depuis avril il était censé revenir avec Maître Fous qui a demandé qu'on fasse faire des tests à Bobda en total de plus de 16 17 tests par là où Maître Fous elle-même a exigé que Hervé Bobda fasse des tests de député VH jusqu'au centre pasteur et tous les tests sont revenus négatifs elle est certainement allée revoir le gars là vous dit que tu dis que tu es le gars tu as donné le sida lui-même il est négatif toi tu es positif comment porté disparu Maître Fous porté disparu vous me demandez l'avocat de Bobda pourquoi vous ne voulez pas savoir où est l'avocat qui se promenait sur Equinox tous les jours en février là février mars là qui se promenait partout février début mars pour vous dire que voilà voilà elle est où où en est l'affaire l'affaire a été bouclée à la PJ quand l'affaire est bouclée on envoie l'affaire devant c'est ce juge d'instruction c'est au procureur c'est qui ce juge d'instruction je ne me trompe pas c'est ce juge là qui doit donc décider de soit remettre Bobda à liberté conditionnelle parce qu'il y a moins d'éléments parce que les enquêteurs ont demandé qu'ils soient remis dans leur dans leur rapport d'enquête ils font ils demandent que le gars soit remis en liberté au moins conditionnelle en attendant que l'accusation rassemble des preuves puisqu'il y avait l'élément que certaines filles certaines des filles qui avaient été violées avaient encore peur donc on a dit remettez les enquêteurs remettez-le en liberté conditionnelle puisque jusqu'à l'heure où on est là il n'y a aucune preuve pour viol remettez-le en liberté conditionnelle comme ça vous prenez même son passeport interdiction de sortir du territoire camerounais il y a foi jusqu'à ce que l'accusation nous ramène les preuves la juge d'instruction le juge d'instruction ou le tribunal là-bas comme l'ami comme je vous expliquais donc je reviens maintenant en arrière quand le papa était malade il appelle son ami oh l'ami qu'il appelle là c'est aussi un milliard très connu au Cameroun qui a une chaîne de télé qui a des activités c'est un ancien député RDPC qui aujourd'hui travaille pour le MRC mais il fait semblant d'être dans le RDPC il finance le MRC ça c'est ça donc aujourd'hui il se lève et il va voir son ami il dit bon j'avais hypothéqué cet homme bien là à la banque parce qu'aujourd'hui il faut dire que au Cameroun les milliardaires la plupart des milliardaires c'est ce qu'ils font si vous avez des gens qui sont dans les banques vous savez que c'est ce qu'ils font vous allez voir un milliardaire qui sait qu'il a ses milliards il sait qu'il a l'argent il va prendre un terrain qui a une valeur de 10 milliards il va hypothéquer ça à 500 millions il sait que pour qu'il ait 500 millions il suffit qu'il fasse des transactions sur certains comptes pour pouvoir délever l'hypothèque ok et il va hypothéquer ces biens là pour les mettre en sécurité parce qu'aujourd'hui il faut dire que les milliardaires au Cameroun ne font même les milliardaires au Cameroun ne font même plus confiance à leurs propres avocats à leurs propres notaires je vous ai fait un postier vous avez vu 800 et quelque chose d'avocats qui sont en train d'être enquêtés aujourd'hui par le ministère de la justice pour corruption ça doit déjà vous donner une idée pour vous qui posez la question sur les avocats parce que le même monsieur qui a été qui a payé tout qui a payé les humains tout qui a payé ci qui a payé ci est allé jusqu'à payer même les premiers avocats que Hervé Borda a pris parce que Hervé Borda il faut dire c'est quelqu'un qui a étudié en Europe qui a vécu longtemps en Europe et quand il est au pays il a toujours sa mentalité des choses doivent se passer de la manière le droit il n'est pas c'est pas le genre qui veut choco il ne choco pas les gens ça dit que c'est quelqu'un on m'a dit que son défaut c'est ça il ne choco pas il est tellement gentil qu'il peut te voir comme ça il voit que tu as un petit souci il va te lèpre mais dis que choco pour que tu fasses quelque chose pour lui il ne va pas le faire alors le monsieur Emmanuel Borda le père va voir son ami il lui dit bon je veux lever des hypothèques 4 milliards ou quelque chose comme ça sur les biens qui sont estimés ça sur les terrains et ce terrain là le plus le terrain le plus moins cher parmi ces terrains a une valeur de 12 milliards alors donc si vous avez vu qu'il y a 4 s'il y a 4 terrains 4 titres fonciers qui sont hypothéqués à 4 milliards à 4 ou 5 milliards ou la valeur du titre foncier du terrain le plus moins cher est à presque 12 milliards vous devez savoir que c'est juste un moyen de garder le titre foncier donc l'ami va prendre 1 milliard et qu'elle remettre en cash à monsieur Emmanuel Borda ce qui va lui permettre de faire une ou deux transactions et tout et le l'accord du prêt que j'ai d'ailleurs qu'on m'a envoyé pour que je vois et je vous ai posté un snippet je vous ai posté une partie de cette vidéo l'accord l'accord de la transaction stipule que si au grand jamais pas que si au grand jamais c'est-à-dire que stipule que à cause de cet acte-là à cause de ce de ce prêt-là c'est-à-dire ce n'est pas le genre que l'homme d'affaires lui donnait de l'argent c'est une transaction une sorte de condition vente sur un bien immeuble patern je vous ai posté la clause de justice de ce contrat récemment monsieur Emmanuel Bonda décède malheureusement quelques temps après sans que son ami n'ait versé les 4 milliards puisque le contrat la clause dit que les 1 milliard et quelques doivent être versés et les 3 autres ou les 2 autres milliards et quelques doivent être versés en 36 mensualité 36 mensualité dans des comptes dans le compte dans une banque au Cameroun que je ne vais pas citer pour le moment et cette banque-là lorsqu'elle aura reçu les fonds si c'est le compte de monsieur Emmanuel Bonda va transférer ces fonds sur un autre compte pour pas lever bien sûr l'hypothèque sur le titre fonds qu'elle a et puis transférer les autres un fonds sur une autre banque donc tout est détaillé dans le contrat de condition vente Bigop Anthony donc le contrat détaille tout quand vous entendez les gens dit depuis qu'il s'agit d'une affaire des biens immobiliers et les gens pensent qu'on est dans le FUFAP c'est un contrat c'est un document confidentiel moi je ne peux pas venir commencer à le publier sur les réseaux sociaux je vous ai juste montré la clause de justice pour que vous voyez les personnes impliquées c'est ça que vous voyez parfois quand je dis des noms il y a personne parmi les noms qui sont là qui a qui est qui est venu dire que non c'est pas vrai alors qu'est-ce qui se passe monsieur Emmanuel Bogda décède Hervé Bogda est nommé administrateur des biens presque à l'unanimité ben c'est pour les étoiles Bigop presque à l'unanimité de la famille sauf son petit frère qui conteste son deuxième petit frère qui conteste cette décision là ce deuxième petit frère j'ai nommé Edmond Bogda pourquoi parce que lui selon lui il faut vendre les biens partager l'argent or Hervé Bogda lui il est dans la logique de pérenniser l'oeuvre que son papa avait initiée lui il est dans la logique de continuer les entreprises de faire venir des investisseurs des bailleurs des fonds et tout de faire venir des gens de l'extérieur pour investir même sur certains projets qui étaient déjà là et son deuxième petit frère animé par un esprit de méchanceté très avancé j'aurais le temps de vous expliquer certaines choses qu'il a faites pour ceux qui connaissent cette famille qui ont côtoyé cette famille vous serez choqué et c'est ce deuxième petit frère qui rentre en contact qu'on met en contact avec Zumento c'est pas l'homme d'affaires même en question qui rentre en contact avec Zumento c'est le petit frère deuxième petit frère parce qu'on dit petit frère depuis sur les réseaux c'est genre parce que Hervé Bogda a un seul petit frère il y a quelqu'un avant Edmond c'est lui qui rentre en contact pourquoi parce que connaissant son grand frère il a pris le soin de télécharger les vidéos que son frère poste il a pris le soin de côtoyer d'approcher les ex de son frère de son grand frère et vous savez qu'au Cameroun beaucoup de ces filles là à cause de l'argent elles sont prêtes il y a des filles qu'il a approché pour leur faire la proposition de faire ce sale coup et elles ont refusé trois filles et les filles sont en train de parler elles sont en train de parler maintenant donc les preuves de conversation vont sortir lorsque Emmanuel Bogda décide l'ami en question décide que lui il ne va pas payer le reste mais il va mentir quand même à la famille à 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 où le mètre carré coûte un million et quelque chose. Un hectare de terrain là-bas. C'est ça que le monsieur lui veut prendre. Or, sur le contrat qu'il a signé avec le défunt père, vous avez vu la clause de juissance. Je vous ai montré c'est un immeuble qui est stipulé là-bas dans l' l'immeuble. Lui sera rétrécédé dans l'état dans l'état dans lequel l'immeuble est. C'est-à-dire qu'aucun travail ne doit être effectué sur cet immeuble. D'où vient-il je veux dire qu'on est qu'on soit passé d'un immeuble, d'un bâtiment à un terrain. Expliquez-moi. Moi, je veux savoir parce qu'on a dit viol, 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 viol. Mais une affaire de viol où TV5 a parlé, le journal Le Monde a parlé. Beaucoup d'organes de presse nationaux et internationaux ont parlé. Nous sommes en Gé. Elvé Bogdane est passé devant aucun juge. Or, l'enquête à la police judiciaire a été bouclée depuis des mois. ça, ça ne vous interpelle pas. Admettons même, ça dit que, disons même, admettons, admettons que Elvé Bogdane ait violé les filles-là. Ça dit que, admettons, il a violé 150 filles. Il est accusé. L'enquête a démontré ce que ça a démontré. On a envoyé le juge de l'instruction. Personne, le juge de l'instruction ne l'a pas connu. Il n'a jamais été entendu ou dit rien que par un juge, rien. Et puis, les Camerounais sont là. Quand tu fais un poste pour dire qu'il n'y a aucune plainte et des gens viennent t'insulter. Oh, il t'a payé combien ? Oh, il doit mériter, il mérite la mort. Oh, il mérite. Et des gens qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont jamais connu, qui connaissent seulement les humains et les sortis des humains. Je vais vous dire quelque chose ici et c'est un scoop que je vous donne. Faites parvenir ce message à des humains. Des humains tous. Tout le monde à qui j'ai parlé m'a dit que M. Hervé Bobdal c'est quelqu'un qui ne dérange pas, il ne cherche pas le problème. Mais que s'il dit qu'il va te faire du mal, il va te faire du mal. Des humains c'est comme si M. Hervé Bobdal dit qu'il va te faire du mal, il va te faire payer ce que tu lui as fait là. C'est comme si un petit vent, un petit vent gazeux me souffle ça. C'est comme s'il a dit qu'il va te montrer quelque chose, il va te faire passer l'envie de saboter les gens sur les réseaux sociaux. Donc les gens qui le connaissent, moi je ne le connais pas, il ne l'ai jamais côtoie, les gens qui l'ont côtoie, ils m'ont dit que c'est quelqu'un qui ne cherche pas le problème. Lui, il ne connaît pas le problème, il ne cherche pas le problème. Voilà pourquoi il n'est pas un homme sur les réseaux sociaux. Il n'est pas, il mange, il fait ses affaires et vous allez voir que la plupart des vidéos, pas la plupart, toutes les vidéos qui ont été postées de lui. Il est où ? Chez lui. Il est chez lui. Il allume son cigare, il boit son champagne. Je ne sais pas s'il fumait le cigare et boit le champagne, c'est déjà un crime au Cameroun. Je ne sais pas. Je ne sais pas si porter une arme à feu avec un permis de port d'armes légal est un crime au Cameroun. Je ne sais plus. Donc je suis un peu confus, je suis un peu éplexe, je suis un peu étonné, donc lorsque l'homme d'affaires Emmanuel Bobda décède et que son fils est nommé Hervé Bobda qui décide de pérenniser au lieu de vendre les biens comme son petit frère et d'autres, certains autres membres de la famille voulaient, c'est comme ça que le dernier petit frère animé d'un esprit de méchancité très avancé va s'élever pour décider de se rallier à l'homme d'affaires et lui dit le contrat dit que tu devais payer tel nombre de milliards et puis le reste on va tuer le dossier. Le terrain là c'est quoi ? On va te dire le terrain parce que le papa il a tellement de terrain ils ont tellement de terrain au village ou en ville ou à Douala ou à Yaoundé ou à Kribi ou à Limbe ou partout où il y a les terrains mal ! On lui voit qu'un terrain comme ça au beach là ce n'est rien. Or, Hervé Bokaki connaît comment la succession fonctionne. Quand je parle de succession je parle du patrimoine du successorat. Il connaît comment ça fonctionne parce qu'il a été formé. Il dit non. Ça ne veut pas se passer comme ça. Parce que si on te laisse prendre un tu vas te lever demain pour dire que non le contrat incluait aussi autre chose. Il demande simplement à l'homme d'affaires admettre le terrain en fait a été tu dis qu'il y a eu une transaction sur un terrain aucune transaction n'aurait pu être effectuée sur ce terrain sans la signature d'au moins 3 personnes. Tu dis qu'il y a eu une transaction ou c'est seulement le feu père qui a signé. Le feu père n'est plus là pour venir dire qu'il a signé ou non. On ne sait pas si ce document que tu nous présentes est un document vrai ou faux mais on n'accepte parce qu'on sait que tu étais l'ami de papa. J'accepte pas que tu étais son ami donc je peux dire que peut-être que dans ces derniers jours il n'était pas trop dans ses états et tout et tout et tout et tout et tout il a fait cette transaction avec toi dans la confiance. Montre-nous donc la preuve de transit mensualité et puis on va oublier l'affaire. Jusqu'aujourd'hui l'homme d'affaires refuse de montrer la preuve de transit mensualité mais il insiste qu'il a payé. Tu as payé à qui même la banque où il devait payer a demandé les preuves de paiement. Blaise Négui on va arriver dessus. La banque même où il devait rappelez-vous que le contrat que je vous ai dit dit qu'il devrait verser transsé mensualité auprès d'une banque CCA j'ai cité CCA devrait donc prélever ce qu'elle a prélevé et verser le reste à la BICEC pour que le titre foncé qui est assis à la BICEC à l'heure où je vous parle soit des relevés d'hypothèques. Ce gars avait l'assistant cet homme d'affaires avec ses amis et ses collègues ne sachant pas que ce titre foncé était assis à la BICEC pensant que non ils peuvent passer par des agents des services de recouvrement et faire les transactions mettent la pression sur la famille pour que la famille vende ce terrain là via les enchères services de recouvrement comme ils font souvent l'annonce les services de recouvrement via on te met la pression ils mettent maintenant un mot d'ordre de vente aux enchères pour lever l'argent que tu dois à la banque ok maintenant quand on met ça en vente un terrain de 20 milliards ils vont mettre ça en vente à 5 milliards qui va acheter le même à 1000 ans il va acheter ça 5 milliards comment on sait parce que le même à 1000 ans sans avoir même acheté le terrain a mis ce terrain en vente à 18 milliards or il n'a pas le titre ils sont allés faire faux titre foncé au cadastre c'est à ce moment qu'Eve Bognay sorti pour leur dire que mon ami le titre foncé est le terrain c'est ainsi voilà le contrat parce qu'ils ne savaient même pas qu'Eve Bognay a le contrat une copie du contrat comme on dit si on vente genre tu payes un dépôt et tu payes mensualité sur un bien immeuble pas un terrain c'est à dire l'immeuble là ça ne l'intéresse pas vivre le terrain parce que le terrain est à quoi au beach voilà part où nous sommes lorsqu'ils se sont rendus compte que Hervé Bognay c'est une affaire qui dit depuis 2021-2022 quand vous voyez que c'est en 2024 qu'on vient mettre c'est une affaire qui a commencé depuis Hervé Bognay est-ce que vous savez qu'il a porté plainte à cet homme d'affaires plusieurs fois et même la banque a notifié le monsieur en disant tu as un contrat oui ça ne nous engage pas tu n'as pas payé les transimensualités les transimensualités c'est ce qu'on demande que tu viens prouver que tu as payé si tu prouves que tu as payé Hervé Bognay a dit que si tu prouves que tu as payé il va taper l'oeil sur le terrain et considérer que son papa avait été dupé par son ami tu ne prouves pas que tu as payé transimensualité mais tu veux le terrain là par force pourquoi par force je vous explique c'est une mafia organisée avec des agents du service de recoupement des magistrats de la première instance des magistrats de la cour suprême des gens du cadastre c'est une mafia organisée ça dit que j'aurais le temps de vous décontiquer cette mafia le but de ce je dirais c'est pas ça mais je voudrais juste vous donner pour que cette partie là vous extrayer ça pour donner un mouton mouton pour lui dire que mouton mouton voici l'origine du problème d'Hévé Bokla aucune fille n'a été violée par Hévé Bokla aucune quelqu'un est venu me dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de fumée sans feu que si on l'accuse ça veut dire qu'il l'a fait c'est vraiment pitoyable qu'au Cameroun aujourd'hui tu entendais toujours des choses qu'il n'y a pas de fumée sans feu Messangan Yandine est venu se placer sur un plateau de théos c'est il a les vidéos de Maurice Camte dans des pratiques homosexuelles est-ce à dire que c'est vrai parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu je pense quand même que dans une cour de justice il y a ce qu'on appelle les preuves et il y a ce qu'on appelle les faits ça dit que on a vu dans le dossier Samy Lenoir ici une vidéo qui nous avait été produite qui n'était pas convaincante on a eu un témoignage de Karimou qui n'avait pas de sens qui était contradictoire avec ce que Guillaume a dit avant qui était contradictoire avec ce que les passants les soi-disant démoins ont dit donc on avait suffisamment d'éléments incongrues pour pouvoir parler voici l'affaire Hervé Bogda vous avez 150 témoignages tous anonymes je dis bien tous anonymes ceux qui étaient dans le grand direct des humains est-ce que vous avez constaté que lorsque des personnes voulaient intervenir pour parler en bien d'Emmanuel Bogda ils étaient redis au silence mais quand tu n'es pas dans une cabale pourquoi tu ne laisses pas tout le monde parler donc mouton mouton oui je viens ok donc c'était tout pour moi mon revers est sonné vous savez déjà de quoi il s'agit il faut manger maintenant c'est l'heure du mangement sinon la nourriture va se refroidir donc mouton mouton voilà ce qu'il en est voilà ne soyez pas seulement pour relayer quand on accuse relayer aussi quand la vérité commence à sortir Big up c'est Mouton n'est pas mouton n'est pas pas mouton mou